Je vous dis bonjour à tous de Washington, D.C. et un accueil chaleureux du Centre d'Afrique à tous nos partenaires à travers l'Afrique qui nous rejoignent aujourd'hui pour le webinaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Nate Allen et je suis professeur adjoint sur les études sur la sécurité au Centre d'Afrique. Je suis à la tête des études des opérations de la paix et je vais être l'animateur aujourd'hui. Ce webinaire est la première dans une série qui va faire le point sur la sécurité et la paix en Afrique, voir l'architecture. Avant de nous commencer, je voudrais passer le microphone à notre directrice, Kate Almond-Knoff, pour vous accueillir. Kate, à vous la parole. Merci, Nate. Bonjour à tous et bonjour à tous les anciens étudiants, à tous nos amis de nous rejoindre aujourd'hui pour ce programme. Aujourd'hui, le Centre africain pour les études stratégiques, comme vous le savez, est un forum de recherche, de programmes académiques, les échanges d'idées avec l'objectif d'améliorer et faciliter la sécurité des peuples et aussi renforcer les institutions en Afrique. Nous sommes un centre régional qui fait partie du département de la défense ici à Washington. Notre mission est d'avancer la sécurité en Afrique en améliorant la compréhension, ouvrir le dialogue et entamer des amitiés. Nous voulons avoir plus de connaissances provenant et décideurs provenant de ceux sur le terrain et trouver des réponses à des problèmes très complexes. Nous reconnaissons que ces défis ne peuvent être résolus que par le dialogue. Nous offrons donc des opportunités de faire le partage de vos points de vue et de vos connaissances en nous engageant avec nos partenaires de l'Afrique, les civils et militaires, les sociétés civiles aussi bien que dans la région. Nous espérons pouvoir atténuer les conflits qui sont sur le continent de l'Afrique aujourd'hui à travers des institutions fortes et durables. Ce dialogue sera infusé des expériences sur le terrain. Nous espérons que cela va vous fournir une opportunité d'apprendre sur le sujet de la paix et de la sécurité. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui sur cette conférence sur les opérations de la paix en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Kate. Nous allons commencer la discussion d'aujourd'hui qui est vraiment un sujet très important aujourd'hui. Ça fait vingt ans depuis la création de l'Union africaine et cette architecture de la paix et on peut dire que nous sommes à un moment stratégique d'incertitude et de changement d'évolution aujourd'hui vis-à-vis les opérations de la paix en Afrique. Il y a cinq ans nous avons eu l'opportunité d'avoir une table ronde sur le livre « L'avenir des opérations de la paix en Afrique ». C'est dans la section des lectures recommandées pour aujourd'hui. Nous recommandons ce livre parce que c'est un des livres les plus importants sur la question des opérations de la paix en Afrique par le passé aujourd'hui pour demain. Nous sommes ravis d'avoir le docteur Cédric Cogni, un des rédacteurs du livre, autre contributeur, docteur Agua, et docteur le général Martin Luther Agua qui va nous rejoindre aujourd'hui. Et nous allons tout d'abord, docteur Cédric, qui est un professeur dans le groupe de recherche sur le conflit de paix à l'Institut norvégien des affaires nationales. Il dirige le centre NUPI. Il a beaucoup d'expérience dans les maintiens de la paix, opérations de la maintien de la paix. Il gère les programmes de formation et coordonne les opérations de la paix et le réseau de l'efficacité de ces opérations. Il a rédigé de nombreux articles sur justement le maintien de la paix en Afrique. Ensuite, nous avons docteur Darquois qui est chercheur principal au Ligand Center de Affaires Internationales et Diplomatie. Elle enseigne le droit humanitaire. Ses recherches se focalisent sur les institutions vis-à-vis le processus d'améliorer la paix dans les institutions de l'Afrique. Elle a rédigé de nombreuses revues et inclut ses contributions aux livres que je viens de mentionner. Et puis, finalement, nous avons le général Martin Luther Agwe, qui a une longue carrière distinguée militaire dans les forces militaires du Nigeria. Il a, depuis sa mise en service en 1972, et avant de prendre sa retraite en 2009, il a occupé plusieurs postes états-méjeurs et le commandement en tant que au Nigeria. Il a été commandant adjoint à Sierra Leone. Il a aussi été commandant à l'Union africaine et l'ONU. Il est diplômé de l'Université de la Défense ici à Washington. C'est un de nos anciens étudiants distingués. Nous allons commencer avec vous, Cédric, et j'encourage nos autres panélistes d'allumer leur vidéo aussi. Dans votre livre en 2017, vous avez parlé d'un modèle de l'Afrique pour les opérations de la paix. Vous avez mentionné comment il faut l'impartialité, les modalités diverses à travers des acteurs africains peuvent intervenir, et vous vous êtes penchés justement sur les opérations de la paix. Comment pensez-vous que cela… Est-ce qu'il y a encore un modèle africain des opérations de la paix ? Et comment est-ce que ce modèle a-t-il évolué avec le temps ? Merci, Nate. Lorsque vous dites cela, ça paraît il y a très, très longtemps, mais je suis ravie d'être de retour. Merci au Centre Afrique de nous accueillir aujourd'hui. Je suis ravie de continuer cette conversation, ce dialogue. Nous avons un modèle africain des opérations de la paix qui ont évolué, qui ont émergé, qui vont continuer à changer. Mais je pense que les caractéristiques principales que nous avons indiquées dans le livre, je vais y parcourir tout d'abord. Les opérations de la paix en Afrique sont différentes, par exemple, de ceux de l'ONU ou de l'OTAN, par exemple, qui sont sur extraterritoriaux. Et c'est dans l'Union africaine et dans les autres opérations de la paix. Il s'agit de gérer l'Union et la paix et les conflits au sein de l'Union. C'est un acte de solidarité, de nous engager avec les nôtres plutôt qu'avec des personnes de l'extérieur. Deuxièmement, il est important de souligner que ces opérations de soutien de la paix, de soutien, de renforcer la paix, il ne s'agit pas tellement de cesser le feu, mais surtout la stabilisation, les luttes contre le terrorisme. Et une des raisons pour cela, c'est parce que le rôle de l'Afrique dans le contexte plus large sur la vision, etc. Et troisième caractéristique qu'il faut souligner, c'est l'élément de partenariat. Il y a les opérations de l'Afrique et pour l'ONU et d'autres opérations. Ils ne vont jamais opérer tout seuls l'Union africaine. Ils vont opérer avec d'autres partenaires pour la formation et pour autre chose. C'est un partenariat, coordination, des modèles d'appui et de soutien divers entre ces opérations internationales. Je voudrais aussi parler de la variété. Il n'y a pas un seul modèle pour ces opérations, des opérations qui sont sous l'égide du contrôle ou de la gestion de l'Union africaine, comme les missions en Burundi et à Darfour et les coalitions qui sont gérées par les pays qui contribuent. Vous avez eu des opérations entrepris par les communautés régionales telles que Souture dans la République centrafricaine. Et nous avions aussi ce nouveau phénomène d'arrangement ad hoc tel que comme la résistance dans la région des Grands Lacs et aussi avec les forces dans la région justement de ce bassin et au Mali aussi. Alors, il s'agit de reconnaître cette souplesse, cette variété d'opérations. Il n'y a pas de modèle fixe, de gambari fixe dans le contexte africain. Voici les quatre caractéristiques principales qui ont des implications, à savoir comment on va approcher ces partenariats. Et je voudrais surtout souligner le financement de ces opérations parce que l'Afrique n'est pas indépendante dans la gestion de ces opérations. Le genre d'opérations et l'étendue de ces opérations sont influencées beaucoup par ce que les partenaires veulent bien soutenir lorsqu'on parle des opérations de la paix en Afrique. Alors, je voulais souligner les partenariats et le genre d'opérations aussi sont influencées par ce que les partenaires veulent bien soutenir aussi vis-à-vis des opérations de la paix. Et le côté financier, comme nous voyons avec l'ONU, est un moteur important, à savoir comment ces opérations vont évoluer dans l'avenir. Nous entrons dans la récession post-COVID et je pense que les opérations en Afrique doivent aussi s'adapter, évoluer, peut-être nécessiter un financement moins important. Merci beaucoup, Cédric. Je pense que vous avez bien expliqué, à savoir qu'il faut distinguer comment on comprend les opérations de la paix en Afrique, contrairement aux façons traditionnelles du maintien de la paix de l'ONU. Mais on a beaucoup discuté de l'efficacité de ces opérations de l'ONU et ceux qui ont été entreprises par l'Union africaine. Sous quelles circonstances, est-ce que vous pensez que les opérations de maintien de la paix ont réussi? Et quand est-ce qu'elles ont eu des difficultés? Est-ce que vous avez des perceptions, des connaissances plus récemment vis-à-vis de la littérature ou de vos expériences pour nous faire mieux comprendre lorsque les opérations de maintien de la paix menées par l'Afrique voient bien la réussite? Merci. Vous avez mentionné le réseau de maintien de la paix. Nous avons entrepris de nombreuses études à la mission de l'Afrique en Somalie récemment, avec la coopération avec l'Union africaine côté technique. D'autres, Linda aussi, a fait partie de deux de ses recherches, ses études récemment et d'autres facteurs en sorte vis-à-vis de l'efficacité de ces opérations. Il y en a trois. Tout premièrement, avant d'entrer en détail sur les facteurs, je voudrais d'abord dire que nous trouvons que la plupart des missions ont des périodes où elles sont plus efficaces et d'autres périodes où elles le sont moins. Il serait intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'une mission est plus efficace à certains moments qu'à d'autres moments. Essayer de comprendre cela sur une période, peut-être, une durée de 20 ans, peut-être. Alors, vis-à-vis de cet encadrement, je pense que les missions sont plus efficaces pendant des périodes où il y a un projet politique très clair, où il y a un grand degré de cohérence avec le pays d'accueil, avec l'Union africaine, avec l'ONU, avec les membres du Conseil de sécurité, les partenaires clés. Et lorsqu'on a ces moments avec beaucoup de cohérence concernant un projet particulier et à savoir quel doit être le rôle de ce projet, et c'est là où les missions sont les plus efficaces. Malheureusement, c'est rarement le cas, n'est-ce pas, où nous avons cette harmonisation de toutes ces parties, l'alignement des étoiles. Mais ce qu'on peut faire pour améliorer tout cela, c'est d'entreprendre ce travail politique, diplomatique, pour renforcer ce travail à l'arrière-plan pour ces opérations. Parce qu'un des facteurs les plus importants pour l'influence n'est pas dans les mains de la mission elle-même, mais plutôt des diplomates, des politiques. Alors, je pense que c'est le facteur le plus important, deuxième facteur aligné avec cela, c'est de bien comprendre le rôle de l'utilisation de la force dans les opérations du maintien de la paix. Les forces militaires peuvent assurer la stabilité, mais la paix n'est pas réalisée à travers la gouvernance des moyens de maintien de la paix. Alors, la stabilité sera seulement temporaire, la sécurité elle-même ne sera que temporaire. Alors, la dimension militaire et la sécurité physique, cette dimension-là, il faut qu'elle soit alignée avec les éléments de gouvernance et des éléments d'opération de la paix. Il est très important dans les opérations de la paix en général, dans le contexte africain, d'avoir ces deux choses-là en parallèle. Un bon exemple, en réponse à Boko Haram, en Nigeria du Nord et dans la région du lac Tchad, nous avions des groupes déployés. Avec le temps, l'Union africaine, les pays de la région ont réalisé que ces opérations militaires toutes seules ne suffisaient pas à résoudre le problème. Il y a eu des efforts avec beaucoup de succès de voir une stratégie de stabilisation régionale pour le lac Tchad, pour justement apporter cet élément de bonne gouvernance, d'opération de la paix. Et cela a très bien réussi pour maintenir la stabilisation de la paix. Et puis dernièrement, le troisième élément, c'est d'avoir assez de ressources. C'est assez évident. Mais pour souligner que dans le contexte africain, si vous prenez une mission telle que la mission au Soudan, avec le général Agua et Linda ont été appliqués dans la mission, cette mission de l'Union africaine, je pense qu'il y avait un budget de 500 millions de dollars. Mais quand c'était aussi une opération menée avec l'ONU, le budget s'est vu accroître 2,4. Et si on regarde l'Emission aujourd'hui, le budget aussi, la Murassonne, le budget aussi est important. Alors, je pense que si l'ONU s'applique, le budget aussi s'accroît. Alors, il y a une grande lacune entre ce que l'ONU peut financer, ce que les partenaires africains de l'Union africaine peuvent faire. Et donc, la plupart des opérations africaines opèrent avec beaucoup moins de ressources. Et surtout, c'est difficile parce que cela a affaire surtout à la mobilité, à l'aviation. Et cela est un facteur important. Mais pas aussi important que le facteur politique. Nous avons vu avec Murassonne que même avec des ressources limitées, on peut réussir. Mais si vous n'avez pas de projet clair côté politique, vous pouvez avoir tout ce qu'il vous faut côté militaire. Vous n'allez pas réussir. Merci à vous la parole. Merci beaucoup. C'est une réponse très concise et excellente. Linda, à vous la parole. Cédric a mentionné tout à l'heure comment le modèle africain des opérations de la paix se développe en partie en réponse à la montée des menaces contre la stabilisation, le terrorisme, la criminalité internationale, la piraterie. Et qu'est-ce que vous en pensez-vous ? La question à vous, comment les efforts de l'Union africaine, les organisations régionales, ont évolué pour faire face à ces menaces ? Et comment est-ce que vous évaluez leur succès ou leur échec ? Votre micro n'est pas activé. Merci. Merci beaucoup de ce webinaire. Le sujet est vraiment bien pertinent aujourd'hui. Nous avons fait des changements depuis la publication du livre, Le futur des opérations de la paix en Afrique. L'Union africaine a utilisé ses expériences provenant des années d'expériences en Somalie ou au Soudan pour adresser les défis sécuritaires très complexes, non seulement sur le continent africain, Sur le continent africain, le développement après les exercices continentels qui ont été utilisés pour voir si les forces en attente africaines étaient bien préparées. Cela a été fait pour améliorer l'opération des forces en attente. L'opération de ce plan a mené à améliorer les capacités pour adresser les menaces sécuritaires. Au niveau stratégique, je pense que la Commission a pu mieux aligner, harmoniser les dispositifs entre le politique, juridique et opérationnel, côté de ces opérations, ce qui a fait qu'on a eu des processus beaucoup plus clairs et souples, des mandats aussi. Des concepts stratégiques importants ont été développés, élaborés, surtout là où il y avait des manques de politique. Alors, un des défis qui ont été identifiés était que la police n'était sous-développée. Alors, après l'exercice, l'Union africaine, en travaillant avec des partenaires, se sont lancés dans le développement de politiques pour orienter la politique. Et maintenant, la politique et maintenant, ceci guide et orient tous les efforts de police et de surveiller et de faire le suivi des opérations. L'Union africaine a aussi adopté une politique pour soutenir ces politiques, ces opérations. Ce que fait cette doctrine, elle invite des lignes directrices pour que peut utiliser l'Union africaine pour utiliser tous les outils qui sont à leur disposition. Le développement de ces politiques et de ces lignes directrices comprend de renforcer les capacités pour contrer la criminalité, la piraterie qui avaient été omis dans le concept original. Lorsque nous parlons de la Commission de l'Union africaine, nous voyons aussi une coordination améliorée entre les officiers techniques. Et ceci mène à une meilleure réponse aux exigences techniques pour renforcer la stabilité de l'Afrique pour faire face aux défis sécuritaires. En ce qui concerne les opérations des forces, les bénéfices des exercices sur le terrain, nous savons que nous connaissons les mécanismes dans la région, nous entreprenons des exercices sur le terrain, des forces. Et l'Union africaines, l'Union africaine a aussi fait des essais, testé leur communication, la coordination des communications, après les recommandations du programme qui a été mis en place. Ensuite, nous avons aussi vérifié les capacités de ces opérations. Si nous déployons les forces militaires en attente à cause de tous ces mécanismes qui ont été mis en place, nous pouvons dire que l'Union africaine est beaucoup mieux placée aujourd'hui qu'elle ne l'a été lorsque le livre a été écrit pour mieux comprendre, mieux répondre aux défis sécuritaires sur le continent. Merci beaucoup, Linda. Merci beaucoup, Linda. Vous avez mentionné les doctrines dont Cédric a aussi parlé, le financement des éléments clés des opérations de la paix à travers l'Afrique, c'est l'importance. Cédric en a parlé des partenariats stratégiques. C'est une zone sur laquelle vous avez beaucoup écrit. Je suis curieux de savoir sous quelles conditions, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a des partenariats stratégiques entre l'Union africaine et partenariats économiques ? Pourquoi elles sont tellement importantes avec l'ONU dans les opérations de maintien de la paix ? D'après vous, quels sont les ingrédients clés pour le succès, la réussite de ces partenariats ? Merci beaucoup. Je pense que nous tous ici, nous connaissons les menaces sécuritaires. Il est impossible qu'un seul État ou une seule région, un seul continent, une seule organisation, d'adresser ces problèmes efficacement. Alors, il faut avoir une réponse collective. Nous savons qu'il y a des limitations, des limites à ce que l'ONU peut faire à cause de ses propres documents, les limites de sa constitution, des limites à ce que l'Union africaine peut faire de même. Alors, nous n'avons pas le choix. Il nous faut former des partenariats stratégiques pour améliorer nos efforts. Et la seule façon de survie, c'est les partenariats. Ayant dit cela, je pense qu'il y a quatre ou cinq ingrédients pour un partenariat stratégique de réussite. Et je pense que le secrétaire général, d'après ses initiatives, la première, c'est la qualité des chefs. Bref, il est important que tout le monde qui soit impliqué, tout le monde soit reconnu qui fait partie de ses partenariats. Il faut que le respect soit mutuel. Chaque partenaire arrive dans ses partenariats avec ses propres capacités. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités, les mêmes compétences. Et donc, il faut reconnaître que chacun a ses atouts. Un errant à la qualité, c'est la confiance. Et l'efficacité des partenariats dépend du niveau de respect et de confiance qui est investi dans ces relations. Il est important de reconnaître les expériences des partenaires. Et puis aussi, il faut considérer et valoriser les opinions des partenaires dans la prise de décision et des membres du partenariat. Deuxièmement, que je voudrais dire à faire avec la transparence et lier à l'égalité, le principe de la transparence, justement sur l'engagement de tous les partenaires pour assurer que les partenaires puissent faire ce dont on attend à ce qu'ils fassent. Afin de pouvoir travailler de façon efficace, il faut avoir des processus politiques, une culture organisationnelle. Il y a des actions qui ne peuvent pas être prises par certaines organisations et la transparence dans un partenariat veut dire qu'il faut qu'il y ait des suppositions qui sont fondées sur des faits et sont donc accordées par tous. Pour qu'il faut donc essayer d'éliminer l'élément de la surprise dans ces partenariats stratégiques, les partenariats doivent aussi être complémentaires, reconnaissant que les forces individuelles des différents membres du partenariat, de sorte à pouvoir établir une division de travail à base de ces principes de transparence pour qu'on puisse minimiser la concurrence et rehausser la sécurité. Il ne faut pas être naïf étant donné la nature politique des entités dans le partenariat. Les intérêts stratégiques seront toujours une considération clé et il faut reconnaître cela dans les efforts et il faut identifier les avantages comparatifs. Il est important ici de dire que l'avantage comparatif ne devrait pas être limité à avoir une entité avec la meilleure capacité de faire de que celle-ci fasse ce qu'elle fait le mieux, mais il faut prendre en compte les capacités des entités qui font partie du partenariat, mais qui n'ont pas toujours ces capacités. Ces partenariats doivent aussi être axés sur les résultats. Je pense qu'au cours des années, l'Union africaine et l'ONU ont rehaussé leur capacité, déguisé leur capacité de concentration, d'orientation. Il faut donc rehausser la syntonisation du partenariat entre l'Union africaine et l'ONU pour mieux atteindre les objectifs, surtout quand il y a des menaces qui viennent de l'extérieur. Il y a aussi la question du financement. L'offre de ressources souples, durables, bien plus le financement, est fondamentale pour améliorer les opérations de maintien de la paix. L'ONU n'est pas en mesure d'aborder ses défis sécuritaires contemporains, comme je l'ai dit auparavant. Alors, cela est devenu la responsabilité des organisations continentales qu'elles œuvrent avec l'ONU et d'autres partenaires pour réaliser ce mandat du maintien de la paix et de la sécurité. Néanmoins, la question du financement demeure une question de tension entre l'Union africaine et l'ONU. Il est important que cela soit résolu pour rehausser ce partenariat stratégique. Un grand merci, Linda, pour ces remarques très intéressantes. Docteur Aguay, je pense que Cédric et Linda nous ont donné beaucoup d'idées à digérer. J'aimerais que vous puissiez analyser cela, étant donné votre expérience en tant que dirigeant militaire. Parlez un peu donc des défis. Quels ont été les défis stratégiques principaux auxquels vous avez été confrontés en commandant la mission de l'UA à Darfour? Et bien sûr, veuillez parler d'autres exemples. Et que pensez-vous sont les défis stratégiques principaux auxquels sont confrontés de l'Union africaine au fur et à mesure que l'Union essaye de s'adapter aux menaces du XXIe siècle? Merci beaucoup. Merci beaucoup et aussi merci au Centre César pour m'avoir invité à vous rejoindre pour cette discussion très intéressante. Je pense que Linda et Cédric ont vraiment beaucoup évoqué. Je suis si heureux assis ici que plusieurs années après que j'ai quitté l'opérationnalisation de certains des principes et théories à cette époque qui ont mené à plusieurs défis que nous avons confrontés sur le terrain que les choses commencent à s'améliorer. Je suis heureux que l'Union africaine a compris. Apparemment, il y a des difficultés techniques avec le général Aguay. Nous espérons qu'il pourra revenir dans quelques secondes. J'espère qu'il reviendra, mais j'ai quelques questions à poser aux autres panélistes. Je veux revenir vers Linda pour parler de questions qui sont importantes pour le Centre de l'Afrique et pour nos anciens élèves. Une question dont l'importance s'est accrue récemment, c'est la question du genre. J'aimerais vous entendre en premier, Linda. Comment évaluez-vous la mesure du progrès que l'Union africaine et les organisations régionales ont atteint et inclut parmi les décideurs, mais aussi prenant en compte certains des points de vue du genre autour du conflit et comment le conflit affecte les hommes et les femmes, et le besoin d'élaborer des approches qui traitent de ces liens du genre avec ces conflits? Linda, si vous avez des observations. Merci beaucoup. Je pense qu'on a pas mal avancé pour ce qui concerne certains aspects d'engendrer des efforts de paix et de sécurité sur le continent. Il y a quand même un long chemin à parcourir dans d'autres domaines. Par exemple, quand il s'agit de signaler cette intention de l'Union africaine de rehausser et d'assurer l'inclusion des femmes et du genre dans les processus de prise de décision, mais dans les questions de gouvernance, de paix, de sécurité, et je pense que la déclaration sur l'égalité des genres par les dirigeants du continent est un bon signe. Aussi, je pense que le protocole de Maputo, qui donne un cadre très solide pour la participation des femmes dans toutes les sphères de la vie, est un bon signe. Alors, pour ce qui concerne le domaine politique et les cadres stratégiques, je pense que l'Union africaine progresse bien. Il y a deux ans, il y a eu le développement du cadre de résultats continentaux qui est complémentaire à d'autres mécanismes pour les États membres, donc d'enregistrer les avancées, surtout dans l'architecture des femmes, de la paix et de la sécurité. Il y a une connaissance assez profonde de cette architecture sur le continent, que ce soit stratégique, opérationnelle ou tactique, et ce n'est pas limité à l'armée. Et je pense que cette connaissance a aidé à traduire certains de ces principes à de nouvelles actions. néanmoins, je pense qu'il y a des défis quand il s'agit de renforcer cette architecture des femmes de la paix et de sécurité sur le continent. Ce cadre pourrait hausser la participation à la représentation, l'inclusion, mais aussi le mainstreaming du genre dans différents domaines. Nous voyons que certains pays élaborent des plans d'action nationaux, mais ces plans ne sont pas très bien reçus ou recherchés. Il faut se demander où sont les femmes. Nonobstant, les accomplissements de cette architecture dont je viens de parler, reconnaître que le fait, reconnaître que les chiffres ne sont pas suffisants. Les chiffres ne sont pas suffisants, ils sont importants, mais les femmes sont encore en manque et il y a des raisons structurelles pour lesquelles les femmes ne sont pas présentes. Il faut se poser la question, où sont les femmes au niveau national? Parce qu'on parle d'avoir un chef de l'équipe de médiation, si vous regardez le profil de ces personnes, c'est normalement des personnes qui ont été des ministres des affaires étrangères dans leur pays, des personnes de très haut niveau. Alors, combien de femelles avons-nous dans ces postes? Et puis, quand il s'agit de traduire cela au niveau continental en nommant des personnes très chevronnées dans ces postes, nous ne pouvons pas les trouver parce que nous n'avons pas développé suffisamment de ces personnes au niveau national. On peut dire la même chose pour les armées, pour la police sur le continent. Non, je pense qu'il faut aussi parler de travailler sur les silos. Nous avons beaucoup de ségrégation de cet agenda des femmes de la paix et de la sécurité. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'efforts pour ce qui concerne la réalisation d'analyses du genre. On met en place des bureaux ou des points focaux du genre, mais cette question n'est pas intégrée dans les politiques et donc, les budgets pour la mise en œuvre de cet agenda, ce budget tend à être très limité. c'est toujours un supplément, quelque chose qui est à part et il faut donc faire beaucoup de travail, il faut faire attention à ce qu'on peut faire dans l'immédiat et au court terme, mais aussi, il faut avoir une stratégie à plus long terme pour l'élaboration ou le développement du talent pour qu'on puisse y puiser au niveau continental et international pour vraiment rehausser cet agenda sur la question que le genre a donc fondé sur cette idée des hommes et des femmes. Je pense que le continent a beaucoup progressé. Il reste beaucoup à faire. Il faut reconnaître le pouvoir de la femme et reconnaître qu'il est tout à fait critique de faire attention aux implications de cette question sur les femmes et les hommes parce qu'on peut avoir des réactions négatives si on ne le fait pas. Merci, Linda. On se rapproche du moment où on entend les questions du public. Je veux réserver du temps pour le général à la Gouaille s'il peut nous rejoindre. Avant nous allons avant de passer au public, je vais poser une question à Cédric. S'il y a une chose concrète que chacun d'entre vous pense que l'Union africaine devrait faire pour faire avancer la cause des opérations de maintenance qu'est-ce que vous diriez sur une action majeure? J'ai un problème avec ce genre de questions quand on demande une seule action cela suppose qu'il y a des réponses en une action mais quand on entend ces approches complexes et comme toutes les actions sont connectées et si on donc accorde une priorité moindre à certaines questions cela peut biaiser les résultats je dirais néanmoins que les opérations de la paix n'utilisent pas simplement les capacités militaires il ne s'agit pas simplement de l'utilisation de la force plutôt il s'agit d'un instrument qui peut soutenir un processus de la paix étant donné qu'il y ait un projet politique clair à soutenir l'effort principal doit donc être politique et diplomatique merci merci beaucoup linda alors je suis d'accord avec ce qu'a dit cédric et pour ajouter à cela il y a le besoin aussi qu'on se concentre davantage sur le renforcement de la paix et la reconstruction et le développement par le passé il s'est agi plutôt pour ces deux d'activité après des conflits mais ce qui est arrivé si vous prenez l'exemple de la Somalie il y a de la violence en cours dans certaines parties de la Somalie mais il y a de la stabilité dans d'autres parties alors nous ne pouvons pas attendre on ne peut pas avoir un système on attend pour avoir la paix avant de s'engager dans les efforts de renforcement de la paix d'efforts de stabilisation il faut développer un système où on peut mettre en heure ces deux aspects en même temps merci nous allons maintenant entendre les questions du public premièrement première question qui vient du CAPER je ne suis pas sûr quel est le statut de la force d'intervention africaine cette force a été donc vue comme composante clé de cette architecture africaine de la sécurité de la paix il y aurait 5000 troupes régionales qui étaient supposées être déployées pour la réaction rapide et pour les opérations de renforcement de la paix de maintien de la paix mais ces forces n'ont pas été déployées dans ce contexte ou pour ce mandat précis en dépit du fait qu'elles ont été déclarées opérationnelles en 2016 Cédric avez-vous des idées et des observations à cet égard oui je pense que cette force d'intervention africaine a été un développement important dans le sens qu'il a créé un projet politique autour des opérations de soutien de la paix africaine avant cette force il y avait des initiatives américaines françaises anglaises qui cherchaient à renforcer la capacité autour des opérations de maintien de la paix avec cette force nous avons situé ce projet en Afrique sous la direction de l'union africaine et des différentes organisations régionales nous avons créé une entente commune une approche commune à ces opérations de soutien de la paix et même si cette force n'a été utilisée que rarement pour ce qui concerne les capacités qui ont été mises sur le papier dans le contexte de la Gambie ou du Lissoutou ou ces différents endroits où cela a été déployé je dirais que si nous nous penchons sur la capacité africaine qui a été développée sur la même période le fait Cédric je pense que le général Aguay est revenu si vous voulez bien conclure rapidement je voudrais l'entendre avant qu'on ne le reperde monsieur le général si vous voulez bien continuer avec vos idées sur les défis auxquels vous avez été confronté dans ce travail des opérations du maintien de la paix en Afrique je vous demande pardon c'est le défi de la technologie je suis de retour je vais dire rapidement un aspect qui me fait très plaisir en tant que militaire je suis heureux que nos dirigeants politiques commencent à comprendre l'importance de la politique même dans les opérations de maintien de la paix et que ce qui ne s'agit pas simplement d'une question logistique ou technique ou technologique mais que l'aspect politique lui-même est important je suis ravi je suis ravi que l'UA et la majorité des organisations régionales sont en synthonie avec cette idée et cela est utile parce que il y a le défi que j'espère que nous avons tous remarqué et que les chercheurs bon nombre de chercheurs ont aussi identifié cette question c'est-à-dire s'il y a des conflits donc en cours les ressources les liens aux ressources peuvent continuer à garder ce conflit en marche à cause d'autres acteurs dans l'environnement avec la bonne compréhension donc du paysage politique même pendant les opérations de maintien de la paix et comprendre que s'il y a des ressources stratégiques dans cette zone du conflit cela aide à remédier à cela et aussi la compréhension de l'UEA qui travaille de façon très étroite avec l'ONU et surtout les membres permanents clés au sein du conseil de sécurité cela aide beaucoup avec le progrès global que nous voyons au niveau des opérations d'aujourd'hui du maintien de la paix en Afrique comme Cédric et Linda l'ont déclaré et correctement il y a cette expérience que l'Afrique a vécue au cours des années il y a maintenant une augmentation stratégique du rôle que les Africains peuvent jouer au niveau de la médiation de la construction de la paix et même dans le maintien de la paix temporaire dans des zones où il y a des conflits c'est-à-dire que les Africains peuvent en devenir eux-mêmes les propriétaires il y a la République centrafricaine le Libéria les forces régionales africaines sont arrivées dans ces régions ont stabilisé les problèmes peut-être qu'ils n'ont pas le meilleur matériel et je suis heureux qu'on les dise qu'avec le peu qu'ils ont ils ont eu quand même beaucoup d'impact et ont apporté beaucoup de stabilité imaginez-vous ce qui serait arrivé en Sierra Leone si les Comog n'étaient pas arrivés en Sierra Leone au moment où ils étaient arrivés et s'ils attendaient les ressources exigées avant de se faire alors en parcourant toutes ces mémoires je dirais que nous avons beaucoup accompli en Afrique et Cédric a aussi dit cela que l'approche par les organisations régionales africaines donc ces opérations n'ont pas suivi des règles mais on réagit plutôt immédiatement la situation en apportant leur connaissance leur soutien et l'intervention a lieu donc dans cet esprit général de protéger nos frères c'est très intéressant mais il y a beaucoup de défis aussi un de ces défis c'est ce que l'on voit même ici c'est-à-dire la technologie c'est un des défis qu'il faut relever en Afrique le deuxième aspect c'est l'aspect linguistique nous avons plusieurs langues au niveau stratégique en fait ce n'est pas un problème on peut surmonter cela au niveau stratégique mais au niveau opérationnel et autre il y a un problème qu'il faut aborder mais avec les exercices et la formation et la connaissance de ce qui arrive et avec les manuels que nous avons maintenant je suis sûr que nous allons bientôt surmonter ce défi lié au langue ensuite il y a le matériel puisque vous m'avez posé une question sur Darfour je vais un peu mettre cela dans le contexte que j'ai vu à Darfour il y avait des contingents qui n'ont jamais été réunis avec leur matériel sur le théâtre c'était la première fois en fait qu'ils voyaient ce matériel il n'avait jamais été formé je me souviens qu'il a fallu qu'un contagion aille au Soudan pour prendre leur APC et aucun ni les soldats ni les officiers savaient conduire ces véhicules il s'agit là des défis je pense que nous surmontons ces défis nos partenaires stratégiques devraient s'assurer que ce matériel soit livré aux forces dans leur pays sur leur site et qu'ils soient formés sur ce matériel avant de passer dans le théâtre l'autre aspect c'est le déploiement de ceux qui doivent être déployés il y a une grande partie de la formation que le César et d'autres organisations ont soutenu que ce soit la police ou l'armée mais quand il s'agit du déploiement quelquefois vous voyez que ceux qui ont été formés ne sont pas ceux qui sont déployés et vous avez cette lacune qu'il faut combler et puis le maintien du matériel il y a une carence de matériel mais ce que j'ai vu à Darfour c'est la volonté et l'intérêt de participer à toutes les opérations même avec le peu de matériel parce qu'ils voulaient voir la paix alors ce qu'il nous faut à mon avis c'est de les préparer de les former et de mettre ceux qui ont été formés donc de les déployer et avec le peu de matériel que nous avons bien entretenir ou maintenir ce matériel et ce n'est pas vraiment intelligent d'investir dans un matériel très technique très avancé sans qu'il y ait des opérations d'entretien ces problèmes donc peuvent mettre hors service ce matériel il faut aussi avoir une formation au niveau de cet entretien du matériel même si vous n'avez pas suffisamment à déployer il faut envoyer ces experts dans la mission réparer le matériel et partir pour que le matériel soit donc toujours en mouvement sur le terrain et soit opérationnel et de sorte à ce que ceux qui en ont besoin savent comment le faire opérer et il y a le besoin les militaires la police sont ceux qui ont les missions les plus courtes il faut faire en sorte que le reste du personnel surtout les civils en fait qu'ils travaillent main dans la main et qui en fait que les civils donnent une éducation aux soldats et aux police sur le terrain en fait c'est une liste très longue mais j'aimerais dire encore quelque chose de très important c'est la question du genre surtout dans l'armée en Afrique nous avons très peu de femmes surtout au niveau de postes de dirigeants qui peuvent aider avec la mission je me souviens d'Arfour surtout dans les camps de personnes déplacées les policières les soldats femmes étaient très utiles et certaines travaillaient 24 parce que la plupart des personnes déplacées sont des femmes et des enfants l'interprète s'excuse et donc ce personnel de policiers en fait la proportion était très mauvaise et je me souviens qu'à d'Arfour quand j'y étais il y avait même une patrouille de bois pour les feux où on accompagnait les femmes pour aller prendre du bois pour faire la cuisine et les peu de contagions qu'il y avait des femelles quand ces femelles réalisaient cette patrouille il y avait une meilleure entente et le langage corporel allait très bien mais quand c'était plutôt des hommes il y avait très peu de compréhension et une mauvaise atmosphère alors je dirais que la partie majeure c'est que l'armée a des difficultés à former des femmes et les placer de façon stratégique mais pour venir en complément à cela la police devrait pouvoir avoir plus de femmes pour qu'elles puissent aider à maintenir certains de ces éléments sur le terrain merci pour maintenant et nous pouvons développer ça plus tard merci beaucoup de votre réponse très compréhensive générale vos remarques sur le genre ont été beaucoup appréciées je vais revenir donc maintenant à notre intervenant préalable Cédric oui ce que je vous disais c'est que malgré que les forces de l'Afrique en attente ne sont pas déployées par exemple les brigades au niveau de brigades telles qu'on le voit dans les documents ça a été déployé en Gambie Soutu et d'autres endroits pour utiliser les capacités des forces en attente mais si on se penche sur les périodes cette période où nous avons vu un accroissement significatif dans les capacités de l'Afrique et dans les capacités de déploiement l'Afrique déploie la moitié des troupes qui inclut les casques bleus nous avons Milsam aussi qui est la force d'opération de paix la plus grande de son gendre nous sommes plutôt nous avons des milliers justement de personnes mobilisées pour le maintien de la paix avec nos partenaires lors de utilisant le projet des forces en attente africaine mais je veux aussi surligner le fait que ces arrangements de force en attente si on regarde si on se penche sur les efforts préalables de l'ONU elles sont elles ne réussissent pas entièrement parce que ce qu'on peut concevoir sur papier ou dans les ou lors de la formation ne répond pas toujours au moment actuel chaque situation nécessite une cristillation de chaque situation des pays impliqués alors je pense qu'il nous faut développer des capacités des capacités sur le champ nous avons des mécanismes en place on ne peut pas avoir nécessairement une brigade préconçue mais de les avoir de façon modulaire pour pouvoir répondre et réagir beaucoup plus rapidement pour répondre aux exigences de chaque situation c'est de la sorte qu'il faudrait réformer les forces en attente africaine merci beaucoup je vais poser encore quelques questions et puis nous allons terminer une autre question que nous avons nous avons beaucoup de gens ont commenté sur la suivante les coûts les coûts de les financements une question intéressante une question intéressante les organismes les organismes de chaque région régionale peuvent mieux livrer ces opérations de la paix mais souvent on se penche vers les acteurs extérieurs par exemple ONU ce qui a mené à ce concept de partenaire dans les opérations de la paix est-ce que c'est une réalité ou est-ce que ces défis non équilibres mal équilibrés des financements peuvent être adressés alors la question est pour qui et pour vous trois vous pouvez vous vous pouvez adresser la question moi je veux bien y répondre si vous voulez bien nous avons touché à la question de financement déjà mais de plus en dehors des partenariats il faut développer cela bien sûr ce n'est pas seulement la question de comment dire de la de la charité les partenaires ont un intérêt dans les les problématiques à travers le monde et ce qui affecte l'Afrique affecte tous les partenaires partout dans le monde c'est un investissement mondial qui est entrepris lorsque les partenaires investissent dans l'Afrique c'est dans leur intérêt aussi mais il y a autre élément dans le contexte de l'Afrique il y a eu beaucoup d'investissement dans le fonds de la paix de l'Union africaine une initiative par exemple pour créer des mécanismes particuliers où les États vont utiliser une partie de leurs revenus pour participer dans ce financement et de verser dans ce fonds et ça ne suffit pas de financer toute une opération telle que MUASOM mais quand même peut financer des petites opérations et une autre situation c'est d'utiliser le fonds de contribution de l'ONU pour les opérations de paix de l'Afrique pour soutenir les opérations de la paix pour maintenir la sécurité en Afrique dans le contexte de MUASOM nous voyons des intérêts très clairs à travers le monde et il y a une obligation internationale d'investir dans ces opérations si l'ONU ne peut pas elle toute seule entreprendre cela est-ce qu'il y a d'autres panélistes qui veulent ajouter quelque chose à ce mot général Adoué vous êtes en sourdine on ne vous entend pas on n'entend toujours pas nous avons des problèmes techniques des défis techniques aujourd'hui de connexion une autre question que je voudrais aussi demander c'était c'était pour Linda mais vous pouvez tous y répondre c'est à savoir comment est-ce que les opérations de la paix gèrent les acteurs politiques et locaux lorsqu'ils opèrent dans un environnement qui leur sont hostiles tels que dans la république centre-africaine et à Barkhane et avec tout ce que nous savons sur l'importance de bien incorporer les acteurs de la région ça peut être un grand défi surtout si et peut si vous avez une résistance hostile provenant de la population alors quels sont les pas que peuvent prendre les opérations de la paix pour répondre à ces hostilités tout d'abord il est important de mettre tout cela dans le contexte les hostilités dont vous parlez ne sont pas là préalablement à l'engagement lorsque les troupes sont déployées elles sont elles ne elles ne sont pas mal vues à part de la part des belligérants mais dans le cas de Mali République centrafricaine africaine sous Mali les espérances les attentes n'ont pas été mises en place il y avait des attentes partout vous déployez des forces de maintien de la paix les casques bleus la population s'attend à ce que tous leurs problèmes vont être résolus tous les problèmes mais dans le cas de Minuska au Mali on ne pouvait clairement pas faire face à tous les tous les problèmes des extrémistes alors la population s'est dit mais pourquoi vous êtes là vous avez besoin de partir et dans le cas de la Somalie je pense qu'à un certain moment l'Union africaine avait et restait trop longtemps et nous voyons cela dans d'autres opérations de la paix avec les casques bleus ou les autres troupes de maintien de la paix il y avait beaucoup de 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 on a parfois en frein aux lois de la personne il faut faire attention les opérations de maintien de la paix par exemple en Somalie il y avait des où il y avait des luttes et parfois un excès de cela peut mener à des hostilités de la part de la population on a pu donc développer un cadre de cohérence de conformité aux lois des droits de la personne et aussi de l'union africaine et nous essayons de mettre cela en œuvre et de partager cela c'est une formation et aussi avoir une meilleure redevabilité de meilleurs mécanismes qui ont été mis en place qui vont permettre l'union africaine de mieux faire le suivi des infractions et de compenser les gens qui ont été abusés de la part de ces personnes j'ai encore une question finale avant de ne terminer général est-ce que vous voulez je voulais juste dire rapidement dit Cédric qu'au Mali par exemple les communautés demandent à MUNISCA de faire davantage et non pas de partir nous avons vu que ces missions fournissent une forme de protection et qu'ils ne sont pas là la situation va beaucoup s'empirer si vous posez la question à quelqu'un si vous demandez aux personnes vis-à-vis d'une mission particulière il y a peut-être des plaintes justifiées mais si on leur demande si la mission doit partir la plupart du temps la réponse est non la mission doit rester et même jouer un rôle plus important un rôle plus important parce que sans ces missions il y a le sentiment qu'il y a une grande probabilité d'un accroissement de violence et que la présence de ces forces rassure le peuple et joue un rôle préventif pour minimiser la violence merci beaucoup merci beaucoup alors une dernière question avant de ne finir un de nos participants a soulevé le point que beaucoup des opérations de maintien de la paix sont des stratégies en réponse à des réponses de conflits sur le continent et ce qui ce qui en est sorti c'est le besoin d'empêcher de prévenir les conflits avant qu'elles ne surgissent alors quelles sont vos pensées à ce que l'union africaine et les acteurs régionaux peuvent faire dans le contexte de ces opérations dans l'architecture de la paix et de la sécurité pour empêcher pour prévenir les conflits Général Agwe nous allons commencer avec vous espérons qu'on peut surmonter les problèmes de connectivité je suis désolé Général Agwe nous ne vous entendons toujours pas mais nous sommes ravis que nous ayons pu vous entendre pendant un certain temps Linda à vous Linda allez-y les femmes passent en premier merci Cédric l'union africaine a un reportoir d'instruments pour favoriser les capacités des états pour prévenir les conflits et si vous regardez l'architecture des gouvernements hier lorsque la commission s'est réunie ils ont mentionné le rôle complémentaire que joue cette architecture qui fournit des outils pour les états membres de pouvoir développer la résilience dans les parties différentes les secteurs différents du gouvernement et de renforcer les capacités de l'état pour empêcher prévenir les conflits pour prévoir les conflits il faut avoir par exemple une meilleure distribution des richesses aussi fait partie de ça c'est seulement si c'est là où on n'empêche pas où on ne prévoit pas les conflits en réponse à la question qui a été demandée même si même si la première réponse n'est pas militaire il y a des mécanismes mis en place qui vont permettre à des sorties paisibles de disputes et je pense que la commission se penche beaucoup plus sur l'intervention constructive depuis deux ans surtout se penche se concentre beaucoup sur cela la commission néanmoins peut avoir toutes les stratégies en place mais la décision de renforcer les institutions des états membres et la responsabilité des états membres l'union africaine ne peut rien faire sur la question là mais il faut faire cela pour améliorer la possibilité de prévenir les conflits merci beaucoup Linda vous avez vraiment je vais ajouter un petit mot à cela nous voyons les choses seulement lorsqu'elles deviennent des conflits violents et que on voit ça sur les actualités il y a un effort actuel ce que nous voyons aujourd'hui toute une gamme de mécanismes dispositifs que Linda a mentionné il y a l'union africaine le REX qui sont impliqués vis-à-vis les élections les envoyés spéciaux il y a le côté diplomatique beaucoup se fait constamment l'ambassadeur Swatiland fait partie des participants et les membres les membres du panel éminent des experts des anciens de la CDAO il y a des panélistes dans toute la région je crois que ce que je veux souligner c'est qu'en fait il y a beaucoup qui se fait pour vis-à-vis la médiation résolution de conflits un élément important c'est les normes de l'union africaine des transitions dans les gouvernements pour réduire le nombre des coups d'état et si on se penche sur les statistiques une réduction du nombre des conflits dans la région alors toute cette gamme d'instruments résoudre les conflits prévenir les conflits avoir déployé les forces opérationnelles de la paix je pense que tout cela a un effet un très bon effet que nous voyons sur le temps un accroissement de la démocratie de la paix en Afrique et il y a quelques pays qui ont toujours encore des problèmes mais je pense que je vais m'en arrêter là c'est que l'Afrique n'est pas le continent des conflits ce n'est pas le continent des opérations de soutien de la paix de maintien de la paix ce sont seulement quelques cases mais en général l'Afrique c'est le continent de l'Afrique en montée de la croissance de la démocratisation d'une nouvelle population qui entreprend une nouvelle voie et là aujourd'hui on s'est penché on s'est axé sur les conflits mais proportionnellement cela va changer merci beaucoup merci beaucoup Cédric j'aimerais au nom du centre de l'Afrique de nos anciens de remercier les trois excellents panélistes trois dernières pensées de conclusion Cédric y a fait allusion ça a été c'est assez étonnant ce que les leaders africains ont pu accomplir dans le contexte de ces opérations dans les dernières décennies ce continent reflète le fait que ces dirigeants sont vraiment dans les premières lignes des efforts de maintien de la paix nous avons entendu de nos panélistes que les acteurs africains les organisations régionales travaillent dans des opérations de maintien de la paix de tout genre dans les contextes tels que le Mali que la République centrafricaine ce que le général a dit sur Darfur l'opération en Somalie la plus grande opération de maintien de la paix du monde un autre thème une autre thématique qui est ressortie aujourd'hui c'est que je pense qu'il y a eu beaucoup d'attentes des décideurs et aussi des universitaires que l'architecture de paix et de sécurité de l'Afrique entrera dans un état final désiré où celui-ci ressemble à certaines des capacités des opérations de maintien de la paix de l'ONU c'est peut-être un objectif raisonnable mais je pense que ce n'est pas productif de penser ou de s'attendre à ce que cette architecture atteigne une opération finale un état final opérationnel les opérations de maintien de la paix sont en évolution continue et les institutions qui les accompagnent doivent changer donc en parallèle et je pense que ce qu'on a vu dans les dernières décennies c'est une adaptabilité remarquable dans le contexte de menaces en évolution constante et dynamique nous avons entendu de Cédric et de Linda quand dépit du fait que la force africaine d'intervention n'est pas utilisée de la façon étendue qu'il y a eu quand même un développement au niveau maritime et policier cela fait partie de tous ces ensembles d'outils que les leaders africains utilisent pour traiter le conflit ce que Cédric a évoqué donc une modalité à Bakou mais assez efficace et qui a été récemment utilisé c'est ces arrangements régionaux autorisés par l'UA tels que la force de travail conjointe l'effort qu'il y aura en Ouganda ces efforts et d'autres sont certaines de ses missions avalisées par l'UA de la plus grande envergure mais on a très peu écrit sur leur efficacité en comparaison les unes aux autres ou à d'autres opérations de maintien de la paix alors veuillez considérer donc nous rejoindre dans d'autres webinaires où nous allons parler des détails des impacts stratégiques des échecs des succès dans chacune de ces missions avalisées par l'UA nous allons vous envoyer une invitation à la prochaine au prochain webinaire où nous allons entrer dans ces détails de ces efforts de la force conjointe de G5 du Sahel pour traiter des efforts antiterroristes dans le Sahel merci à tous et jusqu'à cette date je vous souhaite une bonne soirée un bon après-midi selon votre site dans le monde où est un bon après-midi un bon après-midi un bon après-midi un bon après-midi Sous-titrage FR ?